premières impressions après cette victoire elles sont bonnes c'est super impression parce que c'est la première course du trimaran massif c'est sa première victoire on est évidemment super heureux super fiers super content c'est que du bonheur extraordinaire dix ans que j'attendais ça c'est pas vrai parce que j'ai fait entre temps une deuxième place ou une troisième place et une deuxième place je suis pas venu tous les ans ça marche depuis 2005 j'en avais fait trois deux et un j'ai bien fait vous dire et puis quel bonheur de découvrir cette fin équipe massif la victime massif et d'être privilégié de Navidad et François de découvrir son nouveau bateau et c'est un engin extraordinaire qui va nous baser pour plein de surprises à quel moment cette course s'est-elle jouée ? il se joue à plein de moments pendant toute la course c'est la difficulté de notre sport c'est cette endurance cette constance qu'on doit avoir pendant 10, 12, 13 jours il faut pas faire d'erreur et et voilà et ça joue à chaque seconde, chaque minute, chaque heure ça s'est joué pendant toute la course si on devait faire le petit débrief avec ce débrief qui était notre principal et à la fin finale concurrent je pense qu'il y a eu un premier décalage entre le Maroc et le Cap Vert qu'on a mieux géré, une petite descente dans la visée qu'on a stimulé et s'exploité et puis ensuite le poteau noir évidemment avec, on va pas le cacher, la réussite aussi parce que c'est, il faut rester humble vis-à-vis du poteau noir c'est quand même une zone qui est météorologique donc très très compliquée je pense qu'on s'était bien positionné, on s'est bien battu dans le poteau noir pour s'en extirper et puis on a probablement eu aussi un petit peu de réussite qui permet de gagner l'équipe, c'est le poteau noir fondamentalement Avec des petits pépins techniques ? Bah oui, c'est pour pimenter tout ça quoi un petit peu des pimes en espelette, un petit peu partout Oui bah quoi de plus, on va dire, quand on fait des courses de bateaux, quand on fait du sport mécanique il est souvent emmerdé avec les petits pépins techniques et là, on a la chance de naviguer sur une Formule 1 des mers qui navigue depuis 2 mois c'est comment vous voulez, si vous demandez un Uber au bout de Hamilton au bout de 30 tours de piste si la voiture elle est prête Bah nous on a fait une course, on a fait un grand prix après 30 tours de piste, je vais arriver à le dire la fatigue est dedans et bref, donc voilà, pas de petits soucis mais moi je pense que François a très très bien géré ça, avec beaucoup de maturité je trouve C'est pas facile un bateau qui prend eau toute fois ? Non c'est pas simple, c'est sûr On coule ! Non non, il y a des moments où il faut être capable de gérer les problèmes sur un bateau c'est que sur des bateaux comme ça, en plus des petits problèmes peuvent devenir des grands problèmes Heureusement on était deux, parce que typiquement le problème qu'on a eu c'est qu'à la fin de la course il y a deux jours et demi c'est une voie d'eau dans le bateau qui a en fait inondé une partie de notre électronique dont le pilote automatique et puis là c'est ce qui nous permet de barrer le bateau Bah quand on est à deux, on a pu gérer ce problème là parce qu'on s'est relié à la barre jusqu'à la fin ce qui aurait été absolument impossible de faire tout seul, je n'aurais pas pu finir la course si j'avais été tout seul Donc voilà, typiquement c'est là où être deux, ça aide pas mal Un bateau de 30 mètres c'est plus agile, c'est plus rapide qu'un bateau de 21 mètres en théorie Comment on explique le fait que vous avez mis plus de temps que Sébastien Joss et Charles Caudrelier ? Ça c'est vraiment lié à la météo, il n'y a pas de... voilà Si on compare entre un segment potentiel des bateaux et des équipages, il n'y a pas de retour On les avait mis des handicaps un peu partout sur le terrain Et voilà, mais bon, on ne peut pas comparer la Trans-Saint-Jacques-Vabille il y a deux ans C'est pas une course, c'est une course qui part le jour J à l'heure H Et ma foi, des fois c'est bien agréable, ça va penser qu'on part Et c'est bien compliqué d'interdire qu'on en fait beaucoup de temps Et voilà, mais là sur tout ça, sur tout ça, c'est vrai qu'au niveau de la météo C'était pas exceptionnel, trois jours dans le poteau Nord, mais généralement Ouais, je pense que le poteau Nord, c'est vrai, nous a beaucoup ralenti On allait plutôt vite le reste de la course Mais on est assez dans une zone où il n'y a pas de monde Donc forcément, ça n'aide pas pour aller vite et voisine Jusqu'où allez-vous aller avec ce bateau-là, qui est particulièrement rapide ? Plus de 40 noms ? Il y en a quoi déjà ? Jusqu'au bout du monde, on va aller ! Voilà, c'est l'objectif de ce bateau-là, c'est de faire un tour du monde en solitaire, sans escale C'est l'objectif ultime, le plus rapidement possible, évidemment Et on va essayer, je pense, pas forcément de faire des pointes de vitesse, c'est pas l'objectif Mais c'est surtout d'être capable de naviguer vite, longtemps Si on est capable de naviguer en moyenne, en solitaire, sur une journée à plus de 30 nœuds C'est-à-dire plus de 55-60 km à l'heure Ce serait déjà une performance remarquable Mais je pense que c'est envisageable, ça va être compliqué, mais c'est envisageable avec un bateau quand même C'est très grave, c'est fait Vous en avez la certitude grâce à cette course-là ? Oui, oui, par rapport à ce qu'on a vu, par rapport au potentiel du bateau Il y a beaucoup de travail, évidemment, et c'est ça qui m'intéresse Je suis capable d'arriver à tirer toute la performance de ce bateau-là Savoir gérer aussi un bateau tout seul, là on était deux C'est quand même beaucoup plus facile, parce qu'on peut s'appuyer sur l'autre On a une personne qui est au réglage, qui est à la barre, qui est attentive en permanence avec soi Et ça compte beaucoup Voilà, mais je pense qu'avec du travail, on ne sera capable d'aller à cette vitesse-là en solitaire Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...